Je crois que vous savez, la sortie de crise pour nos collaborateurs, je ne sais pas si c'est très innovant, c'est d'abord de faire respecter les gestes barrières puisque pour faire face à la pandémie, il faut être discipliné. Donc tous nos efforts ont été d'ailleurs pour réaccueillir nos collaborateurs dans nos bureaux, pour pouvoir les rassurer, simplement de faire un travail très pratique, pouvoir fournir des masques à tout le monde, du gel, organiser les bureaux pour que les distances sociales soient respectées. Bon, tout ça, c'est très basique, mais finalement, ça a pas mal fonctionné puisque, je dirais, on a utilisé le mois de mai progressivement pour convaincre les gens et pour roder le système. Et puis maintenant, en ce moment, il y a 75%, près de 80% des collaborateurs qui sont revenus dans les bureaux de Total en France, ce qui prouve que ce n'est pas très innovant, mais en tout cas, la confiance règne. Et ce que je note aussi, c'est que finalement, les collaborateurs sont très contents de retrouver leurs collègues. Alors tout ça, ça a été beaucoup d'efforts. J'avais été sous les services généraux et je leur rends hommage, qui ne sont peut-être pas toujours à la pointe. On ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font, mais là, en l'occurrence, ils ont fait un vrai travail très éthique. Je pense que, comme Patrick vient de dire, on a vraiment travaillé sur le basique. C'est protéger la santé avec des choses basiques, les masques, la distanciation. On a aussi beaucoup joué sur la solidarité et le respect de tout le monde parce qu'il faut que chaque salarié soit responsable aussi, qu'il voit que c'est important de suivre les règles, pas seulement pour lui, mais aussi pour ses collègues, pour pouvoir se retrouver avec ses collègues. Et on a aussi vraiment essayé de créer une ambiance positive et conviviale parce que, vous savez, au début, c'était compliqué pour les gens. Je dirais que le digital a poussé les gens de rester chez eux. Et nous, on voulait vraiment le faire comprendre que c'était bien le digital pour aider les gens à travailler dans une manière efficace, mais il y avait aussi des autres choses dans la vie. Et travailler ensemble, c'était important. Je crois profondément à ce qui nous anime, c'est qu'une entreprise, si les gens sont ensemble, le collectif fait plus que la somme de chacun des individus. Donc, le but, ce n'est pas de laisser des gens devant des écrans. Bon, le digital, on a dû beaucoup innover quand même pendant la crise. Je pense que sans tous ces outils digitaux... D'ailleurs, je pense qu'il y aura une leçon, c'est que les managers ont largement découvert. On a découvert qu'on pouvait travailler à distance. Donc je pense qu'un des gains de la crise, c'est par exemple sur le télétravail, qui était quand même, même si on l'encourageait dans le groupe, assez fortement, pas très bien vu, je dirais, ni des managers, ni même des salariés qui avaient un peu près, il y avait une distance psychologique. Je pense que la crise a cassé ces barrières, que j'en suis rendu compte, pouvaient le faire. Maintenant, ce n'est pas la panacée. Encore une fois, je pense qu'une entreprise, les gens veulent se retrouver ensemble. Et vous savez, la créativité, l'innovation, ça se passe autant dans des contacts informels, autour de cafés, etc., qu'il y a des écrans. Donc je pense que voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le digital, je pense qu'en même temps, après, plus tard, je pense que pas tout de suite, parce que notre objectif aujourd'hui a plutôt été de ramener les salariés pour qu'ils retrouvent confiance, pour les sortir d'une espèce de cocon de protection peut-être un peu trop protecteur. Je pense que par contre, dans 6-8 mois, il va falloir continuer à réfléchir à quels sont les nouveaux modes de travail. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Sortir de la crise et déjà inventer ce que les gens appellent le monde après. Donc nous, on a une démarche plus pragmatique ensemble. Étape suivante, redonner confiance aux gens, puis après, on reprira des leçons sans doute. Et le digital a un rôle à jouer sans aucun doute. Oui, et la période de crise a sûrement aidé à changer les psychologies des managers pour faciliter une vraie réflexion sur le télétravail et pas juste des accords à mettre en place. Mais une vraie réflexion. Je crois que ça, c'est... Vous savez, le pourquoi de pourquoi on va au travail, pourquoi on se réunit chez Total, pourquoi on travaille pour Total, c'est juste au cœur de tout le fait, du fait que chaque matin, on se lève pour aller chez Total, crise ou pas crise. Alors, il se trouve que dans le groupe, on a fait face à plusieurs crises, non seulement la pandémie, on en a parlé, mais également une crise économique majeure puisque les prix du pétrole se sont effondrés. Puis on a notre ambition, notre raison d'être, c'est d'apporter de l'énergie aux gens qui soient la plus chère et la plus propre possible. Et pendant la crise, on a mené une démarche qui est assez originale puisqu'on a annoncé l'ambition climat de Total, qui est d'être une entreprise neutre en carbone, ce qui a motivé, enfin, ce qui a suscité une vraie réaction en interne. Et donc, les gens reviennent au travail avec l'envie de contribuer à cette ambition. Et je crois que c'est essentiel. Vous savez, la raison d'être, pour moi, il ne faut pas un texte de loi pour dire simplement au patron d'entreprise que lorsque, encore une fois, c'est la mission même d'une entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait chez Total, mais notre raison d'être à nous, on l'avait définie, on la répète souvent, c'est de devenir la majeure de l'énergie responsable en apportant au plus grand nombre une énergie qui soit la moins chère possible et la plus propre possible. Voilà pourquoi... Et ça, ça suffit pour, je crois, convaincre les collaborateurs de venir travailler chez Total. Absolument. Et encore une fois, j'ai déjà parlé de nos valeurs. Nos valeurs, c'est aussi une raison d'être pour les salariés. Le fait d'être solidaire avec les gens sous le terrain qui étaient dans nos stations de service pendant la crise, dans les raffineries pendant la crise, il y a les autres dans le siège qui ont dit, ben voilà, il y a aussi une solidarité. Il faut qu'on revienne sur nos sites pour montrer qu'on est tous ensemble et qu'on peut tous avancer ensemble. Il y a aussi une solidarité vers tous nos territoires pour montrer qu'on est là, on est là pour servir, on n'est pas pour reprendre. On va faire face à l'après-crise ensemble. Et donc je pense que ça, ça a aussi beaucoup... C'est très important à continuer à discuter ça avec les scénarios. Sous-titrage ST' 501